bon et alors les copains c'est bart je retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo du bal j test aujourd'hui c'est un interrupteur connecté donc pour ceux qui me suivent ils savent que en fait j'ai alexa chez moi j'ai le e-code 3 j'en suis super super content franchement j'ai les deux d'ailleurs j'ai voilà j'ai le google home ainsi que le le alexa par contre moi je préfère vachement alexa donc du coup en fait j'ai pris un interrupteur si vous voulez d'un volet roulant donc normalement qui est censé être compatible alexa donc voilà donc je vais voir ce que ça donne donc j'ai un volet roulant chez moi dans ma location qui est électrique manuel donc on va voir éventuellement maintenant si cela fonctionne avec celui ci comme d'habitude messieurs n'hésitez pas à liker la vidéo la partager sur les réseaux sociaux me mettre également un pouce bleu si cette vidéo vous a plu abonnez-vous à ma chaîne et je vous mets un lien d'achat en bas dans la description du coup donc dans l'emballage donc il arrive comme ça vous voyez max load input output donc voilà onglet bref tout ce qu'il faut donc l'aura tape voilà c'est un interrupteur tactile connecté intelligent pour volet roulant on va voir ce qu'il ya dedans déjà et si c'est compatible aussi avec un volet de chez nous voilà donc de la documentation il vous explique un petit peu version fonction voilà donc ça c'est l'application voilà j'explique un petit peu comment ça fonctionne là également donc si en anglais anglais et anglais donc les branchements également il vous explique les branchements ce qui est plutôt pas mal on va voir ce que ça donne voyez le verre donc la montée la descente et puis la terre l1 l2 bon ben ça a pas l'air ça a pas l'air difficile donc la smart life l'application donc cette application prend pas mal de choses donc je vais déjà par rapport à des éclairages et on verra ce que ça donne et ici donc l'aura tape donc c'est la marque un peu en fait on va dire du bon du volet roulant donc voyez ce qui est plutôt pas mal donc ça présage de bon augure donc la visserie je vous donne également de la visserie éventuellement mais bon ça vous allez récupérer sans doute la visserie de votre interrupteur donc plaque en verre blanche vraiment magnifique c'est super c'est en verre voilà donc là vous voyez brown wire donc black fil noir donc fil marron fil bleu donc franchement tout est expliqué donc c'est vraiment c'est vraiment on verra bien sûr lors de l'utilisation mais tout est expliqué et d'une manière assez claire voilà le schéma de branchement comme il explique voyez ici et puis à quoi ça sert en fait le petit domino qui a été livré avec vous avez aussi un bout de fil donc voilà c'est plutôt facile donc on va suivre ces explications voir ce que ça donne directement voilà quoi ça correspond donc ce qui est dedans voyez avec les connectiques en fait tout simplement donc voyez c'est tout simple en fait avec un tournevis vous pouvez démonter ça donc forcément vous êtes obligé de le démonter aussi pour le monter ici et monter ça pour la sur le nouveau boîtier voilà écoutez je retrouve donc du coup pour faire les branchements directement sur l'interrupteur existant et je retrouve juste après voilà le démontage donc de l'interrupteur il ressemble à ça l'existant donc si vous souhaitez donc voyez donc c'est noté derrière ici donc le L voyez le marron le noir donc ça correspond à peu près donc forcément et puis le bleu ici donc j'avais déjà un domino qui était et on va voir du coup ce que ça fait donc voyez le domino ici donc je l'ai pas enlevé parce que donc j'ai branché mon bleu d'alimentation ici directement donc la montée descente marron noir voyez ici et le L on va dire c'est le violet ici donc là vous voyez donc l'interrupteur s'est allumé je vais remonter tout ça et on va tester directement le fonctionnement alors j'ai remonté la plaque comme ça directement donc l'inconvénient vous voyez vous allez voir une petite lumière tout le temps ici donc là vous appuyez sur le volet voyez hop vous faites pause vous rappuyez en bas et remonte donc il est complètement 100% compatible avec moi c'est un son phi que j'ai donc de la marque son phi donc ouais ça fonctionne plutôt pas mal donc là vous voyez en fait vous appuyez ici descend vous appuyez là s'il repose et pour remonter ci en bas voilà donc vous voyez le volet est ouvert complètement donc maintenant ce qu'on va faire on va essayer de télécharger l'application et de le configurer voilà de retour pour l'appareil donc de l'appareil il faut pas oublier en fait d'appuyer sur le bouton du milieu on va dire d'une on va dire d'une manière continue jusqu'à ce que la lampe clignote donc là c'est le mode apparage donc voyez le bouton ici du milieu vous appuyez dessus lentement longuement donc jusqu'à ce que ça clignote et là c'est le mode apparage après donc ce que vous faites vous venez ici en fait sur l'application smart life faudra la télécharger créer un compte vous allez sur plus euh après il faut chercher donc euh par là interrupteur à rideau wifi donc normalement ça doit être ça vous mettez le code wifi donc vous sélectionnez votre wifi vous mettez votre code et là vous voyez il faut que ça clignote suivant donc là ça va rechercher donc euh ouais normalement ça clignote toujours donc ne pas oublier de faire cette manip sinon il va pas se connecter à votre interrupteur voilà vous voyez initialisation de l'appareil donc curtain switch donc là on va changer le nom donc moi je vais mettre voler voler sauvegarder voilà sauvegarder donc là il va apparaître vous voyez open stop et pause donc là vous voyez et maintenant ça marche pause close voilà donc euh c'est vraiment un jeu d'enfant je vous fais voir hop vous voyez donc le volet est là voilà donc là forcément il faudra inverser les fils montée et descente parce que quand je mets l'autre open et en fait il ferme et en fait il ferme vous voyez il suffit juste en fait d'inverser le marron et le noir montée et descente donc close en fait là il ouvre vous voyez donc plutôt euh voilà un super interrupteur donc si vous voulez voilà avoir une sorte de centralisation donc vous avez votre interrupteur qui vous faut à un prix vraiment très très bas prochaine étape donc on va l'associer à Alexa vous voyez donc vous avez la télécommande donc maintenant quand vous êtes sur votre application vous avez voler moi je l'ai appelé voler vous venez ici au niveau des réglages euh settings ici et là vous avez Alexa donc déjà associé avec Alexa autour donc là c'est simple il faut aller sur Alexa et faire une nouvelle recherche donc là il va vous trouver le volet tout simplement ignorer appareil plus un appareil du seul appareil voilà ajouter un appareil voilà donc euh ici caméra vous avez pas mal de choses donc là vous mettez interrupteur je suis obligé de quitter autre voilà ça commence à rechercher on cherche d'appareil connecté vous voyez normalement ça va le détecter systématiquement alors c'est peut-être mon wifi qui merde là aussi hein vous savez tout fonctionne sur internet donc s'il y a pas d'internet il y a pas de il y a pas d'Alexa il y a pas de voilà il y a pas de commande quoi donc c'est peut-être aussi ça qui qui doit merder hein voilà un nouvel appareil trouvé vous voyez ok donc configurez votre appareil terminé donc là tous les appareils donc voilà et vous avez volet roulant donc smart life l'application donc voyez il y est donc impeccable donc là maintenant c'est tout simple on va y aller directement sur le volet aussi également on va demander à Alexa Alexa ferme le volet Alexa ouvre le volet voilà donc en fait le sens est inversé étant donné que je vais changer après en fait c'est pour juste vous faire on va dire Alexa ferme le volet donc il va s'ouvrir si vous voulez mais voilà donc c'est juste pour vous faire voir que ça fonctionne et que voilà pour rien vous allez pouvoir faire une centralisation de volet roulant chez vous directement donc résultat des choses franchement voilà c'est un volet roulant que je vous conseille parce que c'est un interrupteur volet roulant c'est pas le volet lui-même mais voilà qui est assez pratique si vous voulez vraiment voilà donc domotiser un peu vos volets vos éclairages avec Alexa donc voyez ça fonctionne très très bien donc c'est un produit que je vous conseille fortement donc c'est complètement compatible alors moi c'est un selfie chez moi donc ça fonctionne très bien donc là il n'y a pas de soucis donc je présume que ça fera pareil chez vous voilà les copains mais écoutez j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à la liker la partager sur les réseaux sociaux mettre également un pouce bleu si cette vidéo vous a plu abonnez-vous à ma chaîne et je vous mets un lien d'achat en bas dans la description de ce produit sur ce je vous laisse je vous embrasse je vous dis à très vite tchuss merci 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 merci